Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Olivier Bergeret, Solution Architect Manager chez Amazon Web Services. Voici Thomas Landet, responsable d'équipe Système Avancé chez SageMcom. Nous allons vous parler aujourd'hui du projet IoT chez SageMcom. SageMcom utilise la plateforme IoT d'AWS plus des services data pour ses propres besoins. Nous allons parler de la genèse de ce projet ainsi que des aspects techniques de ce projet. Tout comme beaucoup de projets, à l'origine, ce projet est parti du principe que pour mener des projets centrés sur le client, SageMcom avait besoin d'avoir un focus fort sur la manière de se différencier, la manière de différencier son approche, la manière de différencier son projet. C'était aussi une approche qui permettrait d'innover, donc d'utiliser la plateforme permettrait d'innover, à la vitesse d'une start-up, vraiment de révolutionner la manière de délivrer. Un des gros impératifs de ce projet, c'était aussi de migrer à partir des équipes existantes, des approches existantes, à partir surtout des devices existants. Et enfin, il y avait un gros enjeu, c'était réduire le risque, réduire le risque en termes de sécurité, réduire le risque en termes de projet, réduire le risque en termes de coût. Pourquoi choisir AWS de ce point de vue ? Tout simplement parce qu'AWS, dans son ADN, propose une approche qui permet d'optimiser la partie financière, la partie économique. Vous payez uniquement pour ce que vous utilisez. C'est une approche aussi qui propose une transparence totale en termes de coût et de prix. Vous avez un modèle de prix qui est public, qui est listé, qui est disponible sur le site web. Vous avez une absence totale de complexité en termes de licensing, en termes d'utilisation, en termes de coût. Vous avez un retour d'utilisation en temps réel et vous avez la consommation en termes de coût en temps réel. Enfin, c'est une plateforme qui permet d'interfacer nombre de solutions, des solutions que vous installez vous-même ou des solutions qui proviennent de la marketplace. C'est une solution totalement ouverte, la plateforme IoT et la plateforme data sur AWS. Enfin, by design, vraiment dans son essence, vous avez une sécurité de haut niveau qui provient de l'expérience AWS dans le domaine, qui provient aussi de tous les outils que nous fournissons de ce point de vue. Quels étaient les attendus initialement ? Tout simplement, c'était des attendus en termes d'économie, comme je vous l'ai dit. De ce point de vue, migrer sur AWS, ça vous amène des retours d'investissement en termes de TCO. Ça vous permet de faire des économies dans la phase de migration et dans la phase de run. Ça vous permet aussi d'avoir des opérations en termes d'IT optimisées. C'est-à-dire que vous allez économiser sur le temps de déploiement, vous allez économiser sur les opérations IT vis-à-vis des plateformes que vous allez utiliser. Vous allez aussi obtenir une plateforme qui est hautement résiliente. Donc, de ce point de vue, by design, vous allez avoir une amélioration du SLA, une amélioration de la disponibilité grâce à l'utilisation d'une plateforme. Enfin, vous allez devenir agile vis-à-vis de vos besoins. Vous allez pouvoir déployer rapidement, vous allez pouvoir déployer dans de bonnes conditions grâce aux plateformes AWS. Pour SageMcom, il y avait quelques ingrédients qui ont été clés dans la réussite du projet. Le premier ingrédient, c'était l'adoption d'une culture DevOps. L'adoption des DevOps a apporté déjà un point culturel. Déjà, premièrement, ça a apporté une approche commune en termes de dev et d'ops, c'est-à-dire une approche dé-silotée, une approche commune, un pot commun en termes d'opérations. Ça s'est fait grâce à l'implémentation d'un modèle de responsabilité partagée. L'équipe partage la même responsabilité vis-à-vis de la plateforme, vis-à-vis de son usage. C'est aussi une approche qui a permis un engagement de l'équipe qui a permis justement de délivrer de ce point de vue. Et ça offre de ce point de vue aussi de la visibilité et des moyens de communiquer aux autres équipes. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect culturel. Le deuxième aspect, c'est tout simplement un aspect pratique. L'adoption des DevOps, ça permet tout simplement déjà de redécouper l'approche architecturale, d'avoir une architecture orientée microservices, d'avoir des nouvelles pratiques, des pratiques de CI, de CD, de déploiement continu, de déploiement, d'intégration continue qui vont permettre justement d'améliorer la qualité. Mais c'est aussi des approches d'infrastructure à ce code. C'est-à-dire que vous allez définir tout votre usage de la plateforme grâce à du code. Et donc de ce point de vue, vous allez pouvoir le versionner, vous allez pouvoir itérer de ce point de vue et faire transiter ce code entre les environnements. Enfin, c'est une approche qui va vous apporter de la visibilité en termes de monitoring, en termes de suivi de logs, grâce au fait que, effectivement, ce socle DevOps intègre, par by design, des socles de monitoring et des socles de logs. Enfin, en termes d'outils, l'implémentation des DevOps va vous positionner des outils sur chacune des étapes clés du process. Vous allez retrouver des outils sur la partie source, sur la partie build, sur la partie test, déploiement, et enfin sur la partie monitoring. Cette approche, justement, va se reposer là-dessus et va vous permettre, justement, d'avoir un process industrialisé vis-à-vis de la release. Vous, sans surprise, un des points que vous connaissez certainement sur les microservices, c'est effectivement de casser les monolithes applicatifs, c'est-à-dire de découper vos applicatifs en fonctionnalités ou en services correspondant, justement, à des micro-unités. De ce point de vue, ça vous offre la possibilité de déployer ces process pour chacune des fonctionnalités. Par ailleurs, comme je vous l'ai énoncé, les pratiques autour du CI-CD vont vous apporter tout de suite cette qualité grâce, effectivement, à, encore une fois, l'approche infrastructure as code. C'est-à-dire que vous définissez non simplement l'infrastructure, mais aussi la manière de déployer le code et la manière de l'utiliser. Enfin, ça vous permet d'implémenter des patterns de déploiement qui sont extrêmement utiles, des déploiements canaries, des déploiements en termes de tests, des déploiements sur une seule zone de disponibilité, par exemple, ou sur une seule région. Pour ce qui est du pipeline usuel, effectivement, vous allez retrouver sur ce pipeline de DevOps des outils autour du code, autour de la revue de code, des outils autour, ensuite, du build, donc ça sera des outils de compilation de code si vous êtes sur du code compilé, des outils de passage, de test unitaires, de check the style, de création de métriques du code, de création des artefacts de déploiement. Enfin, sur la partie test, ça sera des outils de test d'intégration pour tester toujours sur la particularité, des tests de charge pour tester la tenue de votre plateforme vis-à-vis de la charge, des tests du UI quand vous avez des composants du UI, et enfin, des tests vis-à-vis de la sécurité, notamment avec des penetration testing. Pour la partie déploiement, ça sera des outils que vous positionnerez en presque fin du pipeline sur le déploiement vers la production. Enfin, vraiment, un point important, ça sera le suivi de plateforme, la détection d'anomalies, et c'est tout aussi important, justement, pour le run de cette plateforme par cette équipe de DevOps, parce qu'encore une fois, cette équipe partage une responsabilité partagée entre développeurs et infrastructures, et Ops. S'agissant du portfolio d'AWS de ce point de vue, vous retrouvez effectivement des outils de source, donc d'hébergement de source avec AWS CodeCommit, vous retrouvez sinon effectivement des outils de build avec AWS CodeBuild, des outils de test avec CodeBuild, et les outils que vous pourriez avoir de part ailleurs, enfin, des outils de déploiement avec CodeDeploy, ou avec OpsWorks, par exemple, et enfin, le tout mis, consolidé dans un pipeline, avec CodePipeline. D'un point de vue monitoring, vous brancherez tout cela effectivement sur premièrement un débuggeur, qui s'appelle X-Ray, qui permettra de suivre votre plateforme et l'exécution des process dans cette plateforme, et enfin CloudWatch, qui permettra d'avoir les métriques correspondant aux différents composants de votre infrastructure. Le tout s'intégrant, évidemment, dans une plateforme qui s'appelle CodeStar, ou CodeÉtoile. Le deuxième ingrédient, qui a été vraiment clé sur ce projet, c'est l'utilisation de plateformes. Sur un projet IoT, avec une grosse partie data, plus une petite partie machine learning, effectivement, il est très intéressant d'utiliser des plateformes. Ces plateformes vont amener tout de suite une approche haut niveau vis-à-vis d'un besoin métier. Typiquement, les plateformes chez AWS, c'est une plateforme d'analytics, c'est une plateforme orientée DevOps, c'est une plateforme orientée IoT, une plateforme orientée intelligence artificielle, machine learning, plus des plateformes qui sont davantage dédiées à des use case métiers ou fonctionnels, avec les plateformes d'entreprise, les plateformes de migration, etc. Nous, dans le cas présent, ce qui nous intéressait, c'était d'abord la plateforme IoT, qui va porter toute la logique usuelle quant à l'Internet des objets, via une plateforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de déployer le moindre serveur pour implémenter un use case à IoT. De ce point de vue, ça sera géré par un composant core, avec IoT core, plus des composants sur lesquels je reviendrai très brièvement derrière. Deuxième plateforme, qui était essentielle pour use case de SageMcom, c'était la plateforme Analytics. La plateforme Analytics apporte tout de suite la capacité de réaliser des analyses sur la donnée capturée par la plateforme IoT. Ces analyses seront orchestrées, managées par des services. Ce sera typiquement des services comme Athena, qui permettent de faire du requêtage très grand spectre. des services comme EMR, Elastic MapReduce, qui permettent d'exécuter des clusters Hadoop ou des clusters Spark. Des services comme Redshift, qui sont des entrepôts de données, qui sont managés, orchestrés par AWS. Des services d'indexation, comme l'Elastic Search Service. Des services de bus, comme Kinesis. Et enfin, des services de visualisation, comme QuickSight. Vous voyez, ces plateformes sont très complètes. Elles répondent à tous les ventailles des besoins que vous pourriez avoir sur un besoin métier en termes d'analytics. Enfin, dernière plateforme qui avait une utilité pour les use cases de SageMcom, c'était la plateforme de machine learning. Vous, vous l'avez implémentée avec du code scikit-learn, etc. Par contre, effectivement, AWS propose tout un portfolio qui est extrêmement large pour ensuite faire des apprentissages, puis ensuite des prédictions vis-à-vis de la donnée que vous capturez avec l'Internet des objets, la plateforme IoT, que vous analysez ensuite avec la plateforme Analytics. Cette plateforme de machine learning proposera soit des services cognitifs qui permettront de manipuler cette donnée, donc d'apprendre tout de suite vis-à-vis de cette donnée, ou soit des services qui vous permettront de déployer des algorithmes de machine learning proposés par AWS ou reposant sur du TensorFlow ou du MXNet ou reposant sur vos propres développements en scikit-learn, par exemple. Ces plateformes, évidemment, reposent sur un concept qui est clé, c'est le data lake. C'est-à-dire, grosso modo, les données que je capture, je les descends sur un data lake. Ce data lake, il est sur S3. S3 amène tout de suite de la résilience, de la disponibilité et de la durabilité et stockera dans le temps et entre ces différentes étapes cette donnée. Donc, le data lake sera supporté par Amazon S3, mais il sera aussi opéré grâce à un ETL qui s'appelle Glue, AWS Glue, qui est un ETL qui exécute des process en Peace Park qui sont développables via une interface, qui sont aussi développables grâce à des templates préparés. Voilà. Et de ce point de vue, ce data lake sera vraiment la source de vérité pour chacun de ces services. Voilà pour les concepts clés sur lesquels reposait notre approche. Maintenant, la première plateforme qu'on a implémentée, c'était la plateforme IoT. Donc, la plateforme IoT chez AWS se découpe en différentes couches. Une première couche que vous voyez à gauche, c'est la couche embarquée, la couche objet, Internet, enfin, la partie objet dans l'Internet des objets. Cette couche repose sur des composants qui sont totalement optionnels. Donc, Sagemcom, par exemple, n'a pas déployé, évidemment, Greengrass et n'a pas déployé FreeRTOS. Néanmoins, voilà, ce sont des composants qui sont disponibles, si vous le souhaitez, pour vos propres projets. Donc, FreeRTOS, c'est un operating system qui est disponible justement pour exécuter des process d'acquisition de données. Greengrass, ce sera une gateway locale qui sera capable de capturer la donnée pour l'envoyer par paquet sur la plateforme IoT sur le cloud, AWS. Voilà, donc ça, c'était pour la partie embarquée. Pour la partie cloud, vous aurez au centre, effectivement, la plateforme core, IoT core, qui contiendra non seulement une gateway pour acquérir la donnée, donc en HTTP ou avec MQTT, ensuite, l'envoyer sur un moteur de règles. Ce moteur de règles, fonction du payload, prendra des choix d'orchestration, des choix d'envoi vers des composants que vous spécifierez derrière. Et derrière, vous retrouverez quoi ? La plateforme data dont on parlait tout à l'heure. D'autres composants de cette plateforme IoT sur AWS, ce sera effectivement tout ce qui est device management. Donc, les devices, les objets, vous pouvez les attacher, vous pouvez spécifier des certificats pour sécuriser la communication entre le device et AWS. et enfin, vous pouvez aussi prévoir des règles particulières de sécurité pour chacun de ces devices. Pour ce qui est des deux services restants, effectivement, c'est les services un peu plus récents de gestion de la sécurité des devices et de gestion des analytics vis-à-vis des devices. Voilà pour la plateforme IoT que SageMcom a utilisé. Maintenant, je vais passer la main à Thomas Landet pour qu'il vous présente la suite de son use case. Merci. C'est rien. Alors, bonjour. Je m'appelle Thomas Landet. Je travaille chez SageMcom, qui est une entreprise qui fabrique les objets de notre quotidien, donc essentiellement des compteurs électriques, des passagers résidentiels et des décodeurs numériques. Je suis responsable d'une équipe d'innovation opérationnelle dont l'objectif est de mettre de laveur ajoutée dans le produit. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment un retour d'expérience sur une plateforme de données dont le volume de données échangées peut être vraiment important lorsque le parc déployé se chiffre en millions. Alors, on est parti du constat que l'écosystème Big Data est complexe, qu'il y a beaucoup d'acteurs et qu'il y a une liste non exhaustive de technologies. Donc, on a fait un choix, c'est de contrôler l'ensemble des briques de la technologie correspondant à la donnée en évitant au possible les frais morts propriétaires et voilà. Et donc, sinon, en termes de choix structurants, on a appris la plateforme IoT d'Amazon et on est quand même en partie sur une architecture serverless en utilisant les microservices. Alors, pourquoi on a appris la plateforme IoT d'AWS ? Tout simplement parce qu'on veut se concentrer sur le service rendu et surtout sur les algorithmes de traitement de la donnée. Alors, un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler d'organisation parce qu'en fait, ça nous a amené à revoir un peu notre façon de gérer nos équipes en interne. Donc, dans la même équipe, actuellement, on est passé d'une structure qui est plutôt verticale et semi-matricielle, comme dans beaucoup d'entreprises, à une équipe qui est plutôt interconnectée. c'est-à-dire, dans la même équipe, vous avez des personnes qui vont gérer l'embarqué, l'infrastructure, la donnée et l'interface graphique. Et tout ça, c'est uniquement pour accéder la créativité. Donc, en fait, toutes les personnes de l'équipe sont responsables de la production de son déploiement, enfin, de ce qu'il produit. Alors, notre plateforme de données, en fait, elle est constituée de trois gros blocs. Un bloc qui va collecter les données, un qui va les traiter et l'autre qui va servir à restituer la donnée à l'utilisateur. Donc, à gauche, vous avez, en fait, les STB et les... enfin, les STB, les décodeurs numériques, pardon, et les gateways qui publient des messages de données brutes sur la plateforme IoT. On récupère, en fait, ces données brutes, on vérifie leur intégrité et ensuite, on les passe dans un algorithme de traitement par machine learning et on a deux types de traitement de machine learning. On a un traitement à chaud, c'est-à-dire que la donnée, on va appliquer directement les modèles qu'on a appris et on a également un traitement à froid où là, on affine, en fait, nos modèles de machine learning et on fait également des approches statistiques de ces données. Et ensuite, toutes ces données, on vient les récupérer au niveau de l'utilisateur via une interface graphique. Alors, comment on déploie cette plateforme ? On essaie d'utiliser ce qui se pratique en ce moment, c'est-à-dire l'intégration continue, déploiement continu. Alors, on a utilisé l'outil Terraform d'Achicorp pour tout ce qui est déploiement d'infrastructures, donc on fait de l'infrastructure as a code et également le framework Calice d'AWS qui nous permet de déployer la partie API Gateway et Lambda. et tout ça, c'est orchestré par Jenkins qui nous permet de déployer sur les différents projets. Donc ensuite, on a pris, donc, on a utilisé maintenant une architecture plutôt microservice. Eh bien, le choix, il est assez simple, c'est parce qu'en fait, on cherche à être scalable en entrée et en sortie. Donc, à chaque fois qu'on a un message qui nous arrive en entrée, on a une fonction microservice qui traite ce message. De la même façon, au niveau de l'interface graphique, lorsque l'utilisateur vient solliciter les API, on a une fonction microservice qui va également être appelée. Alors, un autre intérêt des fonctions microservice, et on l'a constaté, c'est que ça a accéléré, en fait, notre façon, nos algorithmes, la façon de créer nos algorithmes de traitement de la donnée. C'est-à-dire que il faut voir que l'applicatif monétique qu'on avait à l'origine, eh bien, en fait, on l'a complètement éclaté sur des morceaux d'infrastructures. Donc, en fait, il est beaucoup plus simple de traiter un sous-ensemble d'un applicatif que le monétique. Ensuite, alors, dans les bonnes pratiques qu'on a mis en place pour cette plateforme de données, on a essayé de... Donc, on a un petit script qui nous permet de bien vérifier tout ce qui est accès et activité des personnes. Donc, tous les jours, on a le script qui tourne et qui vérifie que tel utilisateur a droit sur tel compte à utiliser tel service. Alors, on n'est pas allé jusqu'au point de vérifier que les traitements avec des droits supplémentaires par rapport aux utilisateurs soient vérifiés. Mais c'est des choses qui peuvent être faites. On monitore également tous les jours la facturation. Alors ça, c'est très, très important et c'est d'autant plus vrai sur des plateformes type IoT et fortement scalables. Donc, on monitore à l'aide des métriques de CloudWatch qu'on vient remonter et on utilise l'outil open source Grafana qui ensuite nous permet de centraliser sur l'ensemble des projets l'ensemble des services qui sont utilisés. Et donc, on fait attention et on a des alertes au cas où il y a des dérives. Ensuite, on a mis en place sur cette plateforme de données des outils pour vérifier un peu comme une carte électronique. On a des points de test à l'usine qui ont vérifié le bon fonctionnement de tous les composants. On fait la même chose sur une plateforme de données. On a mis en place des outils supplémentaires qui nous permettent de vérifier que tout va bien. donc là, on s'est focalisé sur le broker d'IoT où on va essentiellement vérifier tous les aspects de connexion et également tous les messages qu'on reçoit et s'ils ont bien été traités. Pour la petite histoire, c'est que si votre client embarqué est mal configuré en termes de connexion, le broker d'IoT a certains critères peut casser la connexion et il se peut que lorsque vous déployez un client sur des milliers de boîtes, il se peut qu'il y a des jeux de connexion des connexions donc là, vous payez à chaque fois vos connexions sans que vous ayez pu traiter un seul message. Ensuite, on a essayé d'aller un peu plus loin sur le broker d'IoT c'est-à-dire qu'on voulait savoir exactement combien il y avait d'appareils connectés par foyer en temps réel et pour faire ça en fait, on s'est connecté au broker interne de la plateforme d'IoT et on a redirigé nos messages qui sont formalisés dans une base de données time series comme Prometheus ou InfuxDB et on les a on a ensuite vu les métriques avec Grafana. ce qui nous permet en fait maintenant d'avoir toutes les informations en temps réel sur le nom d'appareil connecté par foyer et même le nombre de messages qui sont reçus par foyer. Alors si vous voulez qualifier par exemple le coût du service que vous fournissez par foyer et bien ça c'est en temps réel c'est très 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 utile. Ensuite on a mis en place un autre outil pour monitorer cette plateforme de données en fait à chaque message qu'on reçoit en fait par la plateforme de données il y a un message qui est traité donc on va vérifier toutes les invocations des messages en entrée et également le temps passé au traitement à traiter ce message. Alors pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que lambda vous payez à la réservation CPU et RAM durant un temps donné. ce qui fait que nous en fait on monitore et bien on fait ce type de graphique pour monitorer donc en abscisse vous avez le nombre d'invocations en ordonnées vous avez le temps passé à traiter à faire un traitement et on essaye d'éviter en fait la zone en rouge qui correspond à l'endroit où la lambda va être invoquée beaucoup et va prendre beaucoup de temps donc c'est là où vous allez payer le plus. en fait ça nous sert finalement à benchmarker c'est à dire on benchmark le développement à l'infrastructure en continu et bien comme on le fait en entrée et bien on fait la même chose en sortie c'est à dire au niveau des API on va calculer le nombre d'invocation et le temps passé à faire les traitements et de la même façon on vérifie qu'on n'a pas de fonction qui nous coûte trop cher alors il y a un autre intérêt au niveau des API Gateway également c'est que qui dit API dit interface utilisateur donc c'est toujours intéressant de savoir ce que fait l'utilisateur au niveau de l'interface graphique et ça nous a permis de mieux répartir la charge entre ce qui doit être fait côté interface graphique et ce qui doit être fait au niveau de la plateforme de données parce que ça ne sert à rien de traiter sur l'ensemble des messages toutes les données si elle n'est pas consommée au niveau de l'interface graphique donc des fois on a fait le choix de mettre plus de complexité au niveau de la partie graphique que dans la partie de données très plateforme de données en termes de sécurité donc on utilise la sécurité classique on va dire d'Amazon au service c'est à dire pour l'IoT c'est une double authentification via le protocole TLS ensuite on utilise le chiffrement des bases de données donc on utilise beaucoup d'Inamo avec KMS et on utilise également un librairie assez récent qui est sorti en décembre 2017 qui s'appelle Amplify qui est en fait une surcouche à Amazon Cognito et qui permet de faire des pools d'utilisateurs et de la fédération d'identité c'est à dire qu'un administrateur peut avoir accès à plus d'API qu'un utilisateur classique ensuite nous on a rajouté un petit peu de complexité à cela c'est qu'on est un peu contraint par nos équipements on va dire de rajouter des limitations sur le protocole MQTT on a rajouté des politiques d'accès pour éviter qu'un produit puisse écouter ce que dit leur voisin et on a également chiffré les messages donc on a chiffré le message qui va de la plateforme de le produit vers la plateforme et de la plateforme vers le produit en termes de messages alors notre message il est constitué de deux parties un header et une donnée utile la payload alors le header il est toujours en clair parce qu'en fait il nous sert à faire des switches rapides au niveau de la plateforme d'IoT et la payload donc pour le coup celle-là on va la sécuriser donc on la signe d'abord avec une clé privée du produit de manière authentifiée qui nous envoie la donnée ensuite on va chiffrer cette payload utile avec une clé symétrique qui est générée aléatoirement avec les blocs hardware du produit et cette clé elle est protégée par la elle est chiffrée pardon par la clé publique de la plateforme de manière à ce qu'il n'y a que la plateforme qui puisse récupérer la clé pour déchiffrer le message et ensuite on signe le tout avec une clé de groupe qui correspond en fait au produit ou au projet et de la même façon on fait dans l'autre sens de la plateforme vers le produit on chiffre tout alors ce qu'il faut bien voir c'est que ce message chiffré il est en plus quand même dans le canal protégé avec la sécurité TLS 1.2 je crois de la plateforme alors à quoi ressemble l'interface graphique et bien et quel type de données on collecte et bien on va collecter des informations comme votre configuration au réseau chez vous donc là vous voyez vous avez une gateway un décodeur une télé et deux mobiles et on va surtout s'intéresser à des données techniques comme le wifi parce qu'on a de plus en plus de wifi dans les maisons plus en plus d'appareils connectés et forcément de plus en plus de problèmes et donc nous en fait on va récupérer ces données là on va offrir ces accès à des équipes support qui à la demande de certains clients vont pouvoir collecter ces données là et on va appliquer en fait nos algorithmes de machine learning qu'on a acquis avec l'expérience de nos équipes métiers pour ensuite détecter des incidents wifi et savoir quel type d'incident ça provient et on fait exactement la même chose avec nos données vidéo c'est à dire on va aller récupérer pour savoir si un tel utilisateur a eu des problèmes vidéo de freeze d'écran noir etc parce qu'en fait les écrans noirs vous avez beaucoup de de cas possibles vous avez des problèmes d'interroabilité avec votre télé vous avez des problèmes de droit ou tout simplement de diffusion alors comme vous l'avez compris la plateforme de données elle nous sert à diagnostiquer la qualité des produits que l'on déploie et on apprend en fait de nos produits qui sont déployés sur le terrain tout ça c'est uniquement pour améliorer la qualité de service de ce que l'on fait alors on a constaté que en fait c'était bien d'avoir mis en place cette plateforme de données mais que en fait ça ne suffisait plus et on arrive maintenant en fait à cette plateforme de données nous aide en fait à nous préparer à ce qui va arriver c'est à dire à l'intelligence locale ce qu'on appelle en fait le edge computing c'est à dire que tous les algorithmes d'apprentissage qu'on a fait au niveau du cloud maintenant on va les mettre au niveau de nos produits et donc ça on le fait parce que de plus en plus on a remarqué que de plus en plus les mobiles ont des des processeurs neuronaux il y a de plus en plus de matériel qui vont nous permettre en fait à faire cette intelligence locale voilà et donc ce qu'on peut constater c'est que le ce qu'on peut constater c'est qu'en fait les messages qui vont arriver sur la plateforme vont être de plus en plus pertinents et donc on va nécessiter d'envoyer moins d'informations au niveau des plateformes de données c'est un peu une meilleure répartition de ce qui va être fait dans le cloud et ce qui va être fait au niveau de l'embarqué voilà donc c'est la tendance que on sent venir très très fortement voilà et si vous voulez plus d'informations donc sur la plateforme d'IoT donc il y a tous les liens d'Olivier et si vous voulez des questions plus sur cette plateforme de données il n'y a pas de soucis on est disponible pour en parler voilà est-ce que vous aviez des questions oui alors j'ai pas du coup total on est on est 8 personnes 8 personnes parce qu'on utilise des services managers donc après c'est la plupart des gens sont tous seniors non en termes de temps on a mis 9 mois 9 mois voilà on est plus dans les 500 on est plus dans les 500 à 1 million que on est plus dans ce tord de budget donc donc et bien ça va de au minimum 100 000 à 2-3 millions voilà la scalabilité c'est la plateforme qui l'assurera c'est la plateforme qui assume la scalabilité des messages on va dire le ticket à l'entrée reste le même c'est la plateforme qui scale en fait ce qu'on cherche à faire nous c'est tout simplement mettre l'intelligence au niveau du local pour éviter tous ces messages et tous ces envois de données qui ne sont pas pertinents la volume le volume et bien en fait on on moniteur tout ce qui est carte réseau donc tout votre réseau vidéo système donc le volume en gros on est j'ai pas encore les volumes on va dire déployés en terra sans autre chose je l'ai pas encore ce type de parce qu'en fait c'est en cours de déploiement mais je pense qu'on va vite taquiner le terra très 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 rapidement ça c'est sûr elle est pas encore déployée elle est en pré-production très bien merci beaucoup merci merci Thomas merci